Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle émission du Club Radio de Saint-Joseph. Nous sommes aujourd'hui avec Blanche, Maëlle, Gaspard, Florian et Brahim. Notre thème de cette émission est un peu spécial. En effet, nous sommes en troisième et nous parlons beaucoup de l'orientation, notamment en allant au Forum des métiers. Ce qui nous a permis de découvrir de nombreux domaines, dont certains sont spéciaux. Nous allons donc vous présenter les métiers insolites. Nous parlerons en dernier du point GO. Bonjour Maëlle, peux-tu nous présenter ton métier insolite ? Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier assez original, celui de gardien de phare. Ce métier consiste à surveiller la navigation maritime d'un phare et assurer le bon fonctionnement de celui-ci. Les gardiens de phare doivent allumer le feu et le surveiller, surveiller l'horizon maritime, sa visibilité et également entretenir le phare. Alors gardien de phare est un métier récent ? L'apparition de ce métier arrive au 19e siècle. Quelles sont les qualités requises pour ce métier le plus souvent ? Alors les gardiens de phare sont très souvent des personnes solitaires, qui n'ont pas peur de l'ennui et sont amoureux de la mer, qui exercent leur métier avec passion pour un faible salaire. Les gardiens de phare sont également des personnes très courageuses, qui travaillent dans des conditions difficiles et doivent parfois faire preuve d'héroïsme pour guider les bateaux durant la tempête. Et quel est l'avenir pour ce métier ? Va-t-il disparaître ? Oui, malheureusement, ce métier va sûrement disparaître dans les pays développés en raison de l'automatisation des phares, comme par exemple aux Etats-Unis, où l'ensemble des phares a été automatisé dans les années 80. Merci beaucoup pour ces informations. Bonjour Gaspard, c'est à ton tour de nous présenter le métier de laveur de gratte-ciel. Peux-tu nous en dire plus sur celui-ci ? Donc, ce métier consiste, comme le nom l'indique, à nettoyer les vitres de gratte-ciel ou de grands immeubles. Ils peuvent le faire de différentes manières, soutenus par une corde, sur une nacelle ou un échafaudage. Ce métier est toujours pratiqué en binôme. Un laveur de carreaux ne peut pas laver un immeuble seul. Il intervient toujours avec un coéquipier. Ce métier comporte-t-il des risques ? Laveur de gratte-ciel est cependant un métier risqué. Lorsque la météo est défavorable, l'architecture du bâtiment peut également rendre ce travail dangereux. Mais le principal risque d'accident est des facteurs en dehors du métier. Une fois, un camion poubelle a reculé sur une des cordes de sécurité des travailleurs, perché au huitième étage. La nacelle s'est alors penchée, un laveur de gratte-ciel a failli tomber. Quel est le salaire moyen de ce métier insolite ? Le métier paye plutôt bien pour des débutants, donc environ 1700 euros bruts par mois, puis entre 2000 et 2700 euros net par mois. Quelles sont les qualités à avoir ? Pour pratiquer ce métier, il faut avoir l'esprit d'équipe, aimer travailler en extérieur et en hauteur. Il faut aussi être autonome et respecter parfaitement les consignes. Sinon, le laveur de gratte-ciel se met en danger tel que son coéquipier. Merci. Bonjour Florian et Brahim, vous allez donc présenter plusieurs métiers autour des animaux. Quel est le premier ? Moi, je vais vous parler d'un job qui a du chien. Tous les soirs, vous alimenterez votre petit animal de compagnie, mais le saviez-vous qu'auparavant, cette nourriture a été testée par un être humain, comme vous et moi ? C'est une réalité. Pâté, croquettes ou encore friandises, tout y passe pour les testeurs. Mais attention, le métier de testeur en nourriture pour animaux peut se comparer à celui de l'onologue. En effet, la nourriture est mâchée, puis recrachée, tout comme le vin. Mais qu'est-ce qu'un onologue ? Alors, un onologue, c'est un testeur de vin. Quel est le salaire annuel moyen de ce métier très particulier ? Le salaire d'un testeur de nourriture pour chiens et de chats varie entre 25 000 euros et 40 000 euros par an. Merci beaucoup, Florian. Alors, Brahim, peux-tu nous parler du métier suivant ? Il n'est pas rare que les propriétaires de chiens se plaignent de la mauvaise haleine de leur animal de compagnie. Ils reviennent aux testeurs d'haleine de chiens de déceler la source du problème et de proposer des solutions. Que faut-il pour l'exercer ? Vous devez impérativement aimer les animaux pour exercer ce métier. En quoi consiste le deuxième métier que tu vas nous présenter ? Le prof de yoga pour chiens, plus spécialement appelé doga, peut se pratiquer de différentes manières suivant l'instructeur. Son parcours, ses formations et ses enseignements et dans toutes les formes de doga, l'essentiel est de garder le plus possible un contact physique avec son chien et de bien respirer. Ces métiers sont tous très originaux et marrants. Mon préféré, moi, c'est testeur de nourriture pour animaux parce que je ne pensais pas que les êtres humains pouvaient se mettre à la place des animaux en goûtant leur aliment. Mais je ne pense pas que je pourrais le faire un jour. Et toi, Maël, quel est ton métier préféré en solide ? Moi, j'aime beaucoup celui que j'ai présenté, celui de gardien de phare. Je trouve ce métier assez original. Après, je ne pense pas que je pourrais le faire un jour, mais je le trouve très intéressant. Et toi, Gaspard ? Moi, j'aime aussi beaucoup celui de testeur d'haleine car il est très particulier et il ne doit pas être très agréable à pratiquer. Et vous, les garçons ? Moi, mon métier préféré, c'est laveur de vitre parce que c'est drôle. En plus, c'est haut et ça peut faire rêver aux gens pour voir la vue. Moi aussi, je suis comme Florian. J'aime le laveur de gratte-ciel parce que j'adore la hauteur. Et toi, Blanche, quel est ton métier préféré avant de nous faire le point Géo ? J'aime bien le métier de prof de yoga pour chiens parce que ça peut créer un lien entre les animaux et les humains. Blanche, tu vas tout de suite nous présenter ton point Géo sur la voile. Donc, en quoi consiste la voile ? La voile consiste à se déplacer avec un bateau seulement à l'aide de la force du vent. Les conditions requièrent beaucoup de techniques et d'expériences de la part des athlètes pour être maîtrisées. Les règles de la Fédération internationale de voile, World Sailing, sont appliquées pour les épreuves olympiques. Comment ont débuté les courses de voile ? Les courses internationales de voile ou regates ont débuté lorsque des membres du New York Yacht Club décidèrent en 1851 de participer à une course en Angleterre. Pour ce faire, ils ont construit un bateau de 30 mètres baptisé America. Une fois en Angleterre, ils ont remporté la course, appelée la Coupe 100 Guisnes. Dès ce moment, la course s'est renommée Coupe de l'América en souvenir de la première course internationale de voile. Quelles sont les épreuves des Jeux olympiques ? Les différentes épreuves sont organisées en fonction des catégories monotypes des bateaux, c'est-à-dire de leur taille et de leur poids, comme les catamarans, les trécoques ou les monocoques. Est-ce qu'il y aura des nouveautés pour les JO 2024 de Paris ? Deux épreuves jusqu'ici jamais vues aux Jeux olympiques verront le jour à Paris en 2024. La planche à voile avec ou sans foil et le kite. Et toi, est-ce que tu fais ce sport ? Oui, je le pratique moi aussi, mais sous forme de loisirs et non de façon compétitive, comme les athlètes des Jeux de 2024. Un grand merci à Blanche pour ce point JO. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les six d'avoir participé et merci à RCF de nous avoir accueillis. A bientôt et au revoir. C'est comme un tremblement subtil dans l'air pur Ta lueur d'un lundi d'été, une brûlure Un délicieux baiser, une morsure Un pacte secret Ce sont de merveilleux moments Où l'on sait ces instants où nos yeux Flèches d'acier comme de fleurs et blancs Se sont croisés avant d'échanger C'est comme un phare dans le soir C'est comme un vœu silencieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu Comme deux invisibles fiançailles Que trahissent un geste, un détail Un regard qui couronne et qui médaille Fait battre les sangs Quelle est la part de chance du divin Et la part du hasard de l'instinct Qui se roule les voiles de nos destins M'impacte en secret C'est comme un phare dans le noir C'est comme un désir impérieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu C'est comme un phare dans le soir C'est comme un vœu silencieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu C'est comme un tremblement subtil Dans l'air pur Ta lueur dans lundi d'été Ta brûlure Ton délicieux baiser Une morsure Un pacte secret C'est comme un phare dans le noir C'est comme un désir impérieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu C'est comme un phare dans le soir C'est comme un vœu silencieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu Et les autres n'y voient que du feu C'est comme un phare dans le noir Et les autres n'y voient que du feu C'est comme un phare dans le noir